Quand on parle de fromage persillé, on fait référence au fromage bleu. C'est un principe très simple. Quand on fabrique le fromage dans la pâte, on va ajouter un champignon, le pénicillium roqueforti. Un champignon qui a été découvert de façon naturelle dans les grottes de Roquefort en France. Ce champignon-là qui est mélangé à la pâte va créer toutes ces belles veines bleutées au contact de l'oxygène. Pour ce faire, on va faire pénétrer des aiguilles, de longues aiguilles dans les meules de fromage. Et là, l'air va pouvoir pénétrer et le champignon se développer. Et quand vous achetez un morceau de fromage, vous voyez vraiment ces lignes bleutées-là. C'est là où les aiguilles ont pénétré. Le fromage va être affiné plusieurs mois dans des caves humides. Donc, on le laisse vieillir tout doucement. C'est un fromage de table vraiment parfait. Et la force du fromage bleu peut varier d'une sorte à l'autre. On a des fromages bleus formidables au Québec. Le rassembleux, le ciel de Charlevoix ou encore le bleu bénédictin. Avec des figues, des fruits séchés, de la confiture de cerise. C'est un délice. Ou encore des morceaux sur un steak grillé ou fondus dans une sauce pour aller avec des pâtes. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire avec un beau fromage persillé. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire avec des pâtes.